Bonjour les amis, voilà, je vais vous présenter, j'ai fait quelque chose de plus sur cette machine, la découpeuse de polystyrène. Alors, malheureusement, j'ai fait une vidéo pour expliquer à peu près toutes les étapes, et la carte SD, elle a été corrompue, et j'ai jamais pu récupérer cette vidéo. Donc, je vais essayer de faire un topo, le peu qu'il me reste à faire. Voilà, donc j'ai fait une commande à pédale, vraiment, qu'elle m'a été conseillée par ma femme, et plus un tuto d'une autre femme qui utilise une machine à polystyrène, il me semble que c'était une anglaise, enfin je ne sais pas, bref. Et, donc, est-ce que je l'ai branchée ? Non, je vais la brancher, attendez, je ne l'ai pas allumée. Alors, donc, j'ai reçu par AliExpress, c'est une alimentation réglable. Oh, je n'en avais pas tout à fait besoin, parce que j'avais récupéré une alimentation d'une Freebox, mais vu que je l'ai commandé entre deux, j'ai décidé de la remettre. Voilà, donc, il y a une régulation intérieure, c'est très bien, parce qu'ici, là, c'est ce que j'ai mis, là. Lui, c'est un abaisseur de tension. Si j'ai allumé, ça serait bien. Alors, c'est-à-dire que, que je mette là ou là ou là, ou comme je veux, là, il restera, comme j'avais réglé hier, c'est ça, à 7, à 7, à 7 volts de, ça ne se modifie pas. Donc, ma commande, j'ai utilisé une prise que j'ai récupérée d'occasion, je l'ai nettoyée. Je m'ignoue, c'est parce que j'ai trouvé ça sur un emballage que je récupère pour les... Voilà, c'est flou. Pour faire ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je n'ai pas fait de tuto là-dessus. C'est un bunker pour Star Wars Legion, ou War Armor, War Armor, War Armor, Blah... Alors, donc, et j'ai récupéré une rallonge. Et plus, un bouton, c'est un bouton de lumière, de téléérupteur, n'importe quel bouton, c'est un contacteur. Vous voyez, ça peut être une sonnette qui est utilisée, ou pour... Voilà. Et là, par la suite, ça fait deux fois, j'ai failli me tromper. J'ai branché ça sur le 220, mais bon, tant qu'on n'appuie pas dessus, ça va. Parce que si j'appuie dessus, je fais sauter les plombs de la maison. Donc, ce que je vais faire... Je ne sais pas ce qu'il se passe, j'ai l'impression qu'on n'a pas, il est flou. Attendez. Un petit problème, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans la terre. Je suis en bleu de travail, désolé. Voilà. Hop. Un bleu qui est plutôt pas bleu. Je vais mettre ça en plus, pour éviter de mettre ça sur les prises. Une prise avec une terre, ça ne passera pas, mais une prise sans terre, ça ne passera pas non plus. Alors, par contre, il faut que je perce un trou ici. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus d'erreur. Parce que si je vais dans le club de mon frère, si quelqu'un veut l'emprunter, l'appareil, et puis qu'il prenne ça, puisqu'il croit que c'est une rallonge, je peux alimenter l'appareil, et puis qu'il met ça en plus de 120, il va y avoir des accidents. Voilà. Donc, après, bon... Attends, j'ai enlevé. Il est tombé dans ma poche. Voilà. Donc, là, j'ai branché la commande. Au mieux, ce n'est pas la mettre comme ça. C'est la mettre de sens là. Comme ça, le fil, il ne dépasse pas à l'extérieur. On ne risque pas de se raccrocher. Et mettre ça à son pied. Voilà. Comme ça. Et on s'assoit. Alors, donc... Précédemment, j'ai fait une vidéo pour cette installation-là. Donc, ça n'a pas été modifié. Non, pas du tout. À part qu'il y a eu une toute petite transformation. Enfin, j'ai amélioré la connexion. C'est-à-dire que là, le fil échauffe en permanence. Et si je mets ici... Là, il y a un voyant qui dit... Le voyant qui sort de la prise, qui dit qu'il est passé en mode commande à pédale. Mais le fil n'est pas... N'est pas chauffé. Donc, il n'y a pas d'accident. Parce que... L'autre coup, j'ai foutu mon bras comme ça sans faire esprit. Et bien... Et bien, ça a marqué. Je crois qu'on peut... On se blesse. Voilà. Et si on reste un... S'il est rouge... Parce que je l'ai poussé un peu trop fort là-dessus. Et de l'autre côté aussi. Parce que ça... Le module... Si vous mettez un 12V, il ne dépassera pas les 12V. Mais celui-ci, si je le monte... Ah, si, il doit y aller jusqu'à 12V. Vous voyez, parce que j'ai un autre module que j'ai commandé. Et que j'ai branché. Et lui, c'était 3V, 24V. Et beaucoup plus gros. Alors celui-là, je l'ai mis à part. Il servira pour mon laboratoire d'électronique. Donc, il faut que je prenne un exemple. Je cherche un... Voilà. Donc, mon problème, c'était... Quand je n'avais pas la commande à pédale, c'était faire des angles à 90 degrés. Et bien, quand ça chauffe et que vous arrêtez un petit moment... Euh... Attendez. Alors, ça va un peu mieux. J'ai un problème avec mon portable. Alors, euh... Quand vous... Alors, quand vous découpez avec le fil chaud, puis vous arrêtez un moment pour passer par là, ce qui produisait, c'est qu'ici, ça fondait, ça faisait un rond. Alors, donc, vous effacez les angles. Les angles, ils étaient tous arrondis. Alors, c'est pas terrible. Après, bon, c'est un coup à prendre avec la pédale. Parce que j'ai tendance à rester appuyé et puis pas lâcher la pédale. Et puis, alors là, le résultat est le même. Euh... Donc... Là, je vais vous faire un essai. Vous allez voir les gros avantages. Voilà. Ici. Voilà. Pour l'instant, c'est pas chaud. Dès que j'appuie, ça va chauffer vite. Là, ça chauffe. Voilà. Voilà, on fait ça. Et dès le moment que j'arrête ici, tac, je lâche. Je lâche. Et là... Là, vous voyez, là, j'ai quand même... Je l'ai mis un peu trop fort. Donc, il faudra que je descende un peu. Parce que je vois que... Alors, on voit que c'est trop fort. Regardez. C'est large. Et si la fente est large, c'est parce qu'il est trop puissant. On va le baisser à 6. Ah, 6, j'ai dit. Ouais. Alors, pourquoi je le mets à 6 aussi ? Déjà, d'une. C'est qu'il faut apprendre à maîtriser la matière. C'est que ça, c'est du polystyrène. Il est... Vous le sentez, il est très fin. L'intensité du polystyrène, il y a beaucoup moins de polystyrène. Comment je peux dire ça ? Il est beaucoup plus soufflé. Et il y en a certains... Attends. Celui-ci, l'intensité, il est beaucoup plus dure. On le sent bien. Et il y en a encore qui sont encore beaucoup plus dures. Et donc, forcément, vous êtes obligés d'augmenter le voltage. Et quand vous augmentez le voltage, vous augmentez aussi l'intensité et l'ampérage. Alors, donc là, je suis arrêté. Il n'y a plus de danger. Regardez. Maintenant, je peux tourner. Avant, je ne pouvais pas le faire ça. Alors, j'y mets à 6. Ça valait mieux. Hop. J'appuie sur la pédale par mon pied. Attends. Voilà. Si j'appuie à côté, ça n'ira pas. Voilà. Vous voyez ? C'est mieux, là. On lâche. On tourne. Et vous voyez, là ? Vous voyez, la fente, elle est beaucoup moins large. Donc, c'est à rechercher que ce soit le plus fin possible. Vous voyez ? Après, si c'est trop fin, par derrière, ça recolle. Voilà. Hop. On repuie sur la pédale. Voilà. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Je suis désolé. Ce matin, je ne sais pas. J'ai eu une vision de brun. Voilà. Regardez. C'est génial. Vous tournez. Imaginez que c'est constamment chaud. Vous ne pouvez pas faire ça. À chaque fois, si j'avais envie de tourner, le fil, il part par là, comme ça et comme ça. Et puis, votre pièce, elle est foutue, quoi. Alors, j'ai essayé. J'ai changé mes lunettes. Et oui, c'est les joies du vieillissement. On n'a rien à gagner. Voilà. Ah, ben là, attendez. Je vais appuyer un tout petit peu pour me mettre... Hop. J'appuie. Hop, voilà. Je relâche. Là, je suis bien en face. C'est parti. Là, je m'y prends mal. Je relâche. Ça ne va pas. Je recommence. Ça, c'est vraiment l'avantage de la pédale. C'est que ça évite de faire des grosses bêtises. Hop. Voilà. Là, j'ai relâché. Un temps de réflexion. Apecab. Le fil est bien réglé. Vous voyez. C'est important de bien régler l'intensité. Hop. On relâche. Ah là là. Vous avez vu, ça a basculé. Quand je dis relâche, il ne faut pas que je relâche ma main aussi. Bon. Ça, ce n'est pas bon. Le basculage, le basculement, ce n'est pas bon. Parce que, de ce fait, le fil, il a grignoté, mais en biais. Après, il y a un autre truc aussi qu'il faut que je vous dise. Il ne faut pas, il faut, il faut avancer le pli de sirène, mais éviter de pousser le fil. Vous voyez. Parce que, si vous poussez le fil, la pièce, ça va être bien au-dessus, mais en dessous, vous allez faire des biais de partout. Et ce n'est pas recherché. Ce qu'on veut, nous, c'est une coupe bien droite. Aussi, pensez mettre une équerre, ici, ici, pour que le fil soit bien à 90 degrés. Hop, alors, attendez. On appuie. Voilà. Attends, oulala. Hop. Hop. Alors, on va le tirer, là. Voilà. Puis, on laisse le fil travailler. Voilà. Et on relâche. Et regardez-moi ça. Comme promis. Vous avez des arêtes à 90 degrés, même plus, celle-là. Regardez les arêtes. C'est formidable. Voilà. Alors, il y a une autre astuce pour éviter ce genre de choses. Vous savez, les petits coups de fil, là, vous voyez. Là, on le voit bien. Voilà. Tac, 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 tac. C'est faire un gabarit en carton. Ça, je vous le ferai voir. Et là, après, vous le suivez. Alors, le gabarit en carton, il y a un petit problème. C'est que le gabarit, il ne faut pas qu'il pousse le fil. Alors, il faut vraiment que vous soyez à ras du gabarit, mais sans pousser dessus. Parce que si vous poussez, regardez. Vous voyez. Donc, la coupe, elle ne sera pas droite. Après, vous aussi, vous pouvez tendre le fil. Donc, ça soit le... Il fasse moins cet effet-là. Mais bon, on ne pouvait pas tendre tant que ça parce que si c'est trop tendu, ça risque de casser quand ça chauffe. Parce que quand vous le faites chauffer, bon là, le chauffage est très faible. Il y a moins de risque. Mais si vous chauffez plus fort et que c'est super tendu, le fil s'allonge et à force, il finit par péter. Bon, de toute façon, il finira par casser. C'est pour ça qu'ils ont mis une bobine de réserve. Par la suite aussi, je ferai un système ici pour qu'on décroche le fil ici avec un crochet de décroçage pour faire une pièce au milieu sans y aller là. sans de commencer avec le fil et partir là. Mais plutôt, faire un petit trou, passer le fil dans la pièce qui a été dessinée pour faire le contour. Voilà. Ça, c'est en projet. J'ai déjà fait des dessins. Bon, voilà. Bon, malheureusement... Je ne sais pas si je peux vous faire voir. Donc, les modifs, j'ai carrément mis un domino que j'ai mis... D'ailleurs, je ne l'ai même pas coupé. Il l'ai mis en entier. Il reste encore le fil avec... Ben, le prix, il n'y est plus. J'ai carrément mis un domino parce que j'avais soudé les fils. Et puis, vu que je faisais deuxième fois ou troisième fois, j'ai fait le modif. J'ai dit à force de souder, il est soudé, il est soudé. J'ai préféré mettre... On va s'appeler ça un bornier, je crois. Et de là, le branchement de la pédale, elle se situe... Attends. La pédale, elle est ici. Voilà, ici. Là, il y a le fil témoin que j'ai mis avec. Une LED. Et le branchement se situe ici par l'alimentation. Et l'autre passe par l'interrupteur que j'ai mis au début. Mais par défaut, c'est un interrupteur inverseur. Donc, ça m'a donné la possibilité de faire deux positions. J'aurais voulu mettre un autre interrupteur pour couper l'alimentation. Puis, j'ai dit non, c'est nul parce que... Enfin, contre, si personne n'appuie sur la pédale, le fil ne chauffe pas. Après, rien ne vous empêche de le faire. Alors, si vous êtes intéressé par commentaire, demandez-moi. Demandez-moi. Et je vous donnerai le schéma de branchement de tout. Mais bon. Alors, ce n'est pas un branchement... C'est un branchement basique en électricité. L'électronique est... Vous l'avez dit, beaucoup de tutos sur YouTube. Le branchement de l'électronique est vraiment très simple. Il y a une entrée, l'alimentation et la sortie. À part que moi, il n'y avait pas de portant somètre. Je l'ai rajouté. Mais en rajoutant, j'ai viré le portant somètre réglable avec un tournevis qui était intégré sur la plaque, qui n'était pas pratique. Donc, j'ai commandé des portant somètre à AliExpress. Ce n'est pas trop cher. Ça va. Bon, je commande une boîte carrément. Comme ça, je suis tranquille. Et donc, voilà. Puis, comme je vous dis, ça, j'ai récupéré sur un poste de télé qui était balancé au pied d'un immeuble. Et j'ai récupéré la télé. J'ai récupéré pas mal de trucs dans cette télé-là. Et puis, le reste, j'ai mis la déchetterie. Mais la carcasse m'intéressait. Ah, et la prise, j'ai carrément découpé. Sur la télé, il y avait une plaque de fer où il était accroché l'électronique et les prises. J'ai récupéré la plaque. Je l'ai tronçonnée avec une tronçonneuse. Vous pouvez le faire aussi à la scie. Avec une scie, mais tout. que j'ai vissée ici, sur le bois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé la fixation de la prise. Il y en avait quatre. Et avec la fixation de la prise, j'ai mis des vis plus grandes. Ça fait que j'ai serré la prise, la plaque et la table en même temps. Voilà, vous allez être tranquille. Alors, ce sont des... J'ai pris des vis autoforantes qui viennent de... Ah, c'est flou. Attendez. Des vis autoforantes qui viennent de... Ceux qui font du placo plate. Donc, c'est les rails à placo qu'ils appellent ça. Alors là, c'est des vis autoforantes que j'ai mis. Mais en haut, c'est les vis de la télé. Alors, ils étaient pointus. J'ai fait un trou un tout petit peu plus petit par rapport au diamètre de la vis. Là, je l'ai fait pareil parce que sinon, c'est chiant. Et je n'étais pas obligé de mettre des vis autoforantes. Je peux mettre des vis, comme je te dis, des vis qu'on récupère dans l'électronique ou dans les carcasses des ordinateurs. Vous faites un trou un peu plus petit avec une visseuse. Vous arrivez à visser la plaque. La plaque de la télé, ce n'est pas de l'acier. C'est du fer doux. Alors, ça se visse très bien. Voilà. Et puis là, j'ai fait un trou de 8,5 pour passer les câbles. Tout simplement. C'est vraiment basique. C'est... N'importe qui peut le faire. Il ne faut pas se décourager. Voilà. Enfin, si vous me demandez comment on fait pour visser des vis sur une plaque métallique, mettez-moi en commentaire. Je dis, en ce cas-là, même si c'est pour une personne, je vous la fais. Voilà. Je fais la vidéo. J'explique tout, comment il faut faire. C'est... Écoutez, ce n'est vraiment pas difficile. Mais alors, c'est sympa. C'est costaud. Ça ne cassera pas. Ça, c'est génial. Tandis qu'ici, il faut que je fasse gaffe. Bon, le plastique, il est assez souple. Mais s'il prend un coup, je pense qu'il casserait le plastique. Ok. Alors, donc, voilà, mes amis. Alors, je suis désolé, parce que l'autre vidéo où il y avait la construction de l'installation en allant, elle ne volerait pas. La carte SD s'est corrompue. Et je ne peux plus accéder à six vidéos que j'ai faites. Voilà, ça arrive quelques fois. Donc, je remercie les enfants qui m'ont piqué mon alimentation dans ma voiture au moment que j'ai déchargé les courses. Et en fin de compte, ça m'a obligé d'améliorer cette machine qui est vraiment géniale, qui peut faire de ces choses-là. Et surtout, avec les corrections que j'ai faites, c'est extrêmement agréable. Parce que la version de base que j'avais eue pour 139 euros, moi, je trouve que c'est vrai que ce n'est pas cher. Mais bon, vu que c'est produit dans des usines à haute série, forcément, c'est plutôt Amazon qui sait bien graisser les pattes quand même. Mais ça ne vaut pas le prix. Moi, je ne pouvais pas. J'aurais dû vendre ça à 80 euros. C'était bien. Mais maintenant, vu que je l'ai hyper modernisé, si je le revends, ça, je le revends facilement à 400 euros ou 390 euros. Il n'y a pas de problème. Je crois que tous ceux qui font des dioramas, ils seraient amoureux. Parce que là, je tombe vraiment amoureux tellement que c'est agréable ce que j'ai fait. C'est vraiment plaisant, plaisant. De ce fait, je voudrais faire une vidéo aussi là-dessus parce que j'appelle ça le fil à beurre. fil à beurre. Je vous ferai une autre vidéo que j'ai acheté. Et j'ai vu que si j'associais avec ça, avec le fil à beurre, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais c'est avec une poignée pour découper le polysirène. Et vu que j'ai règle d'intensité, c'est vraiment super. Parce que eux, ils ont vendu un truc aussi cher. Mais ils n'ont pas mis, ils ont mis une alimentation, mais ils n'ont même pas mis le réglage. Alors ça fait que, voilà, vous avez compris. Et surtout, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, c'est vraiment génial. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous. Et puis amis et amis eux, surtout n'oubliez pas de vous abonner et mettez-moi des pouces. Je n'ai pas beaucoup de pouces. C'est dommage parce que je me retrouve vraiment au fin fond de YouTube et ça aurait pu servir à pas mal de gens. Je pense que mes vidéos sont pertinentes et puis qu'ils sont utiles. Allez, je vous embrasse tous et bye bye.